Étudions maintenant l'aspect cinétique de la E2. On appelle ce mécanisme élimination bimoléculaire, car l'acte élémentaire est bimoléculaire, faisant intervenir deux molécules. En appliquant la loi de Bantoff, on en déduit que la loi de vitesse sera V égale K fois la concentration en substrat Rx fois la concentration en base. Paramètres influençants sur la vitesse de la E2. La réaction se produit en un seul acte élémentaire. Elle sera donc plus facile si l'approche des réactifs est stabilisée. On distinguera en particulier quatre paramètres influençant sur la vitesse de la réaction. Le paramètre le plus important est la force de la base. En effet, le mécanisme E2 nécessite absolument une base forte, c'est-à-dire de OPKA, pour avoir lieu. En l'absence d'une base forte, pas de E2. La plupart du temps, on utilise les ions hydroxides, HO- de pKa14, ou les ions éthanolates, RO-, qui ont un pKa entre 16 et 18. Le fait que la base soit encombrée peut être légèrement défavorisant, mais aura finalement peu d'influence, car l'hydrogène est en général assez facile d'accès. Un autre effet important est le chauffage. En effet, l'élimination est de façon générale favorisée thermodynamiquement et cinétiquement par un chauffage. Ce paramètre pourra être important si on cherche à favoriser l'élimination devant d'autres réactions, par exemple. Enfin, la classe du substrat peut aussi avoir une influence sur la réaction. Plus la classe de l'halogène no-alkane est grande, plus l'alcène formée sera stable. Et donc, plus l'AE2 sera rapide. Cet effet est favorisant, mais a une influence légère. C'est-à-dire que pour un halogène no-alkane tertiaire, la réaction sera très facile. Pour un secondaire, elle sera facile. Et elle sera même possible pour un primaire, mais elle sera un peu moins rapide. Enfin, la nucléofugacité du groupe partant a une influence également. Plus le groupe partant est nucléofugace, plus la réaction est rapide. Savoir faire D1-D2 prédire une compétition SN1-SN2-E2 pour un halogène no-alkane. La plupart des nucléophiles sont également des bases, comme les ions HO- par exemple. Il peut donc y avoir compétition entre la substitution nucléophile et l'élimination. A partir des paramètres influençant chacun de ces mécanismes, on peut créer un arbre logique pour prédire le mécanisme majoritaire. La première question à se poser est, le réactif est-il une base forte ? En effet, si ce n'est pas le cas, alors la réaction de E2 est impossible. Il s'agit donc d'une compétition entre SN1 et SN2, et pour cela, on peut utiliser l'arbre logique que nous avons vu précédemment. Si le réactif est par contre une base forte, alors la substitution et l'élimination sont possibles toutes les deux. Mais la SN1 ne sera quasiment jamais la voie majoritaire. Ce sera donc une compétition entre la E2 et la SN2. Et pour savoir laquelle des deux sera majoritaire, on se pose la question de la classe du substrat. Si le substrat est un halogène no-alkane tertiaire, la SN2 est impossible. C'est donc forcément la E2 qui aura lieu. Si le substrat est un halogène no-alkane primaire, alors la SN2 sera très rapide, et elle arrivera à aller plus vite que la E2. Ce sera le mécanisme majoritaire. Dans le cas d'un halogène no-alkane secondaire, il peut y avoir compétition entre la E2 et la SN2. En général, c'est la E2 qui l'emportera. Mais il y a aussi des cas où la SN2 est possible quand elle est vraiment très favorisée. Je dirais ici qu'il s'agit de regarder quels sont les indices donnés dans l'énoncé pour trancher. Également à noter qu'un chauffage favorisera toujours une élimination. Donc si on a un halogène no-alkane secondaire, il suffit de le chauffer pour être sûr qu'on va favoriser la E2 plutôt que la SN2. Application maintenant. Pour chacune des réactions suivantes, déterminez si le mécanisme majoritaire sera SN1, SN2 ou E2 en argumentant votre choix, et donnez les produits de la réaction. Je vous laisse le faire sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo et je donne les résultats dans quelques instants. Voici les résultats. Pour la première réaction, on a un halogène no-alkane tertiaire et une base forte. En utilisant l'arbre logique précédent, on en déduit que c'est la E2 ici qui est le mécanisme majoritaire. Et le produit de la réaction est cette alcène en utilisant la règle de Zaitsef pour la régio-sélectivité. Pour la deuxième réaction, on a cette fois un halogène no-alkane primaire avec une base forte. Dans le cas d'un halogène no-alkane primaire, c'est la SN2 qui va l'emporter sur la E2 et on obtiendra cet alcool. Pour la troisième réaction, on a un halogène no-alkane tertiaire qui réagit avec l'éthanol. Or, l'éthanol n'est pas une base forte. En l'absence de base forte, la E2 est impossible. C'est donc une compétition SN1 et SN2 et comme l'halogène no-alkane est tertiaire, c'est une SN1. A noter que l'éthanol est un nucléophile non-ionique avec un hydrogène. Donc à la fin de la réaction, il y aura départ d'un proton H+, pour obtenir finalement cet éthéroxyde. Et enfin, quatrième réaction. Ici, on a un halogène no-alkane secondaire avec une base forte concentrée. C'est donc une compétition entre la SN2 et la E2. Comme on nous indique qu'il y a un chauffage avec ce petit signe delta, on va favoriser la E2. Voici l'halcène formé. On aurait le choix entre un halcène à droite ici ou un halcène à gauche. Et en utilisant la règle de Zaitsef, on sait qu'on obtiendra l'halcène à gauche puisqu'il est plus substitué. De plus, on préfère obtenir l'halcène E que Z car l'halcène E est plus stable. Passons maintenant à la deuxième partie de ce cours. Substitution nucléophile et élimination sur des alcools. Les alcools sont de moins bons électrophiles que les halogéno-alkanes car le groupe hydroxyle OH est un mauvais groupe partant. En effet, HO-, les ions hydroxydes, est une base de pK14 et il faut être une base de pK faible pour être un bon groupe partant. Il est donc nécessaire d'activer les alcools avant de les faire réagir pour qu'ils aient un bon groupe partant. Cas de l'activation ex situ d'un alcool. Si on transforme un alcool ROH en un halogéno-alkane RX ou en un tosylate ROTS, on obtient un nouveau substrat que l'on peut isoler et purifier et qui possède un bon groupe partant. Le nouveau substrat obtenu se comportera comme un halogéno-alkane L. On parle d'activation ex situ. Cas de l'activation in situ d'un alcool. Si on place un alcool en présence d'un acide fort, en général on utilisera l'acide sulfurique H2SO4 ou l'acide phosphorique H3PO4, alors un équilibre acide-base s'établit entre l'alcool et sa forme protonée, l'ion alcoxonium ROH2+. Cet ion est un très bon électrophile puisqu'il a un très bon groupe partant, H2O. Mais il ne peut pas être isolé. En effet, seule une partie de l'alcool est transformée en alcoxonium et l'ion n'existe que tant que l'équilibre est établi en solution. Toutefois, si l'ion ROH2+, peut réagir et être consommé juste après sa formation, alors cette activation sera efficace car tout l'alcool sera progressivement activé puis consommé. On parle alors d'activation in situ. Exemple d'activation in situ d'alcool par un proton juste avant une substitution. Écrire les mécanismes des réactions suivantes, qui sont des substitutions nucléophiles, avec une première étape d'activation in situ. Je vous laisse écrire ces mécanismes vous-même. L'idée est que la première étape est l'attaque de l'oxygène sur un ion H+, pour former un alcoxonium, ROH2+, avec un bon groupe partant. Et puis ensuite, il y a une substitution, soit SN1, soit SN2, en fonction des conditions dans lesquelles la réaction a lieu. Mettez pause sur la vidéo et faites-le vous-même. Je donne le résultat dans quelques instants. Voici le résultat pour la première réaction. Dans une première étape qu'on appelle l'activation électrophile, l'alcool attaque le proton et on obtient cet alcoxonium qui a un très bon groupe partant. Cet alcoxonium est tertiaire. Donc ici, on n'envisage pas un mécanisme de SN2 car il est trop encombré pour que le nucléophile attaque directement. On va passer par un mécanisme SN1. Départ du bon groupe partant H2O pour obtenir un carbocation, puis attaque du nucléophile sur le carbocation pour obtenir à la fin une substitution du groupement hydroxy-OH par le groupement cyanure-CN. On obtient un mélange assez vide de deux énantiomères puisqu'ici l'attaque est plus probable par devant ou par derrière vu que c'est une SN1. Pour la deuxième réaction, H3PO4 peut également fournir des ions H+, donc on commence par l'activation électrophile de l'alcool qui donne cet ion alcoxonium. Ici, c'est un électrophile primaire, donc on n'envisage pas une SN1, mais une SN2 et donc d'autres molécules de méthanol peuvent venir attaquer via l'oxygène sur ce carbone-là avec départ d'eau. Ici, c'est une SN2 en une seule étape. On obtient ce produit-là. Comme il est protoné, on a un départ de protons pour finalement obtenir cet hétéroxyde. On voit que si on veut faire une activation in situ, il est nécessaire de se placer en condition acide puisqu'on utilise des catalyseurs acide forts. Autrement dit, il est impossible de réaliser une élimination E2 sur un alcool avec activation in situ. En effet, on ne peut pas faire coexister un acide fort qui est nécessaire pour l'activation et une base forte qui est nécessaire pour la E2. Ils vont forcément réagir l'un sur l'autre jusqu'à ce qu'il soit entièrement détruit ou qu'il n'en reste que l'un des deux qui était en excès. On peut par contre faire une E2 sur un alcool en deux temps grâce à l'activation ex situ. On transforme l'alcool en halogène urcane puis on fait une E2 sur l'halogène urcane. Savoir faire A3 maîtriser le mécanisme limite E1 qui se produit uniquement pour les alcools dans l'acide. Si on place un alcool dans l'acide sulfurique amide, il peut subir une réaction d'élimination E1 selon le bilan suivant. On élimine un hydrogène et un groupe hydroxy OH qui sont portés par deux carbones adjacents pour former un alcène et éliminer H2O. On appelle d'ailleurs des fois ce mécanisme une déshydratation. Mécanisme de l'élimination monomoléculaire E1 Ce mécanisme se produit en trois étapes et passe par un intermédiaire réactionnel carbocation. La première étape est l'activation électrophile de l'alcool. Le groupe hydroxy attaque un H+, et on forme un alcoxonium qui a un bon groupe par temps. Puis, H2O est éliminé et on forme un carbocation. Et à partir de ce carbocation, on peut éliminer l'hydrogène qui est sur le carbone adjacent au carbocation pour former l'alcène, ce qui, en même temps, régénère le catalyseur H+, qui avait servi dans l'activation électrophiée. De même que l'élimination E2, le mécanisme E1 est régiosélectif et obéit à la règle de Zaitsev. On obtient donc majoritairement l'alcène le plus stable, qui sera en général un alcène qui est soit conjugué, soit l'alcène le plus substitué par des groupes alkyls. En termes de stéréosélectivité, par contre, le mécanisme E1 est différent du mécanisme E2. En effet, dans le mécanisme E2, il y avait un état de transition avec une conformation anti-périplanaire bien particulière. Ce n'est pas le cas dans le mécanisme E1, on passe cette fois par un carbocation et dans le carbocation, il peut y avoir des libres rotations autour de la liaison simple qui fait que la molécule peut prendre toutes les conformations qu'elle veut. Autrement dit, on peut cette fois former l'alcène Z ou E, même s'il n'y a qu'un seul hydrogène. On suit alors tout simplement la règle de Zaitsev qui dit qu'on forme l'alcène le plus stable, on formera donc préférentiellement l'alcène E, plus stable que l'alcène Z puisqu'il a moindre répulsion. La réaction est stéréocélic. Application Représentez tous les alcènes que peut former la réaction E1 suivante et déterminer lequel est majoritaire. Je vous laisse le faire sur le polycopier en mettant pause sur la vidéo et je donne la solution dans quelques instants. Voici la solution. à partir de cet alcool on peut former quatre alcènes différents. Premièrement on peut former deux alcènes à droite ici en arrachant l'hydrogène porté par ce carbone soit l'alcène E soit l'alcène Z et puis on peut en former deux autres à gauche ici en arrachant l'hydrogène porté par ce carbone soit le E soit le Z en utilisant la règle de Zaitsev on a à la fois la régiosélectivité et la stéréosélectivité on va prendre l'alcène le plus conjugué et de configuration E ce sera donc cet alcène-là qui sera majorisé. La loi de vitesse de l'élimination E1 en appliquant la loi de Vanthoff puisque l'étape cinétiquement déterminante est monomoléculaire on en déduit que la loi de vitesse sera V égale K fois Rho. V égale K fois Rho. Merci.